Presque du pur seigle, mais j'ai mis un peu de farine de blé pour qu'il puisse lever sur mes côtes du seigle. Le pain reste plat, donc il y a un peu de farine de blé dedans avec le levain. Après on a le seigle et blé, plus j'ai mis des graines de tournesol et de sésame dedans. C'est la première fois que j'en fais, je vois qu'il a bien levé. Après j'ai fait du soja, donc c'est la farine directement de soja. C'est déjà plus récent, le soja avant ça n'existe pas dans le temps. Les potres, les potres très anciens, c'est du blé qui poussait en montagne, les endroits un peu rocheux, c'est du blé avec des épis pour pas que les oseaux viennent attaquer le grain. Et ça poussait bien sur la piraille je crois. Et puis le sarrasin, la plante se mettait après le blé. C'était un blé bas, très bas. Et ça fait un pain très consistant, lourd quoi. Et là j'ai un autre, là c'est un mélange de cinq céréales. Donc il y a un peu du soja, il y a du blé, il y a du seigle, il y en a cinq autres. Bon ça c'est pareil, c'est la première fois que j'en fais. Après il y a le maïs. Le maïs aussi, c'est un pain qui est très dur à faire. On est obligé de mettre de la farine de blé, parce que que du maïs, c'est un peu comme le seigle, il n'arrive pas à lever. D'ailleurs ce gros pain, il reste plus plat. Et après là j'ai fait du, comme ils faisaient dans le temps, j'ai mélangé du blé avec du seigle et que dans le temps, des fois, ils avaient passé de farine et j'ai mis des pommes de terre cuites. Quand les pommes de terre cuites en robe de chambre, je les ai épluchées et j'ai mis autant de pommes de terre que de farine. Et ça m'a fait, ça sortit un beau pain. Ils le faisaient quand ils avaient passé de farine, il n'y avait rien de perdu, ils mettaient des pommes de terre. Et l'autre, c'est du blé noir de Bretagne. C'est du blé noir de Bretagne.